Yo les amis j'espère que vous allez bien c'est Greg Lassiera bienvenue dans cette nouvelle recette aujourd'hui nous allons apprendre comment faire des automations à quoi ça sert et comment les intégrer dans vos productions Ableton. Let's go ! Alors tout d'abord qu'est ce qu'une automation en fait une automation c'est programmer une action sur un VST sur un plugin dans votre Ableton voilà donc comment activer ces automations il suffit d'aller juste cliquer sur cette petite flèche en haut voilà une fois qu'elle est cliquée vous avez jusqu'à insérer vos plugins par exemple faire des automations sur des réverbes sur des delays ça peut être assez sympa donc là ce qu'on va faire aujourd'hui je vais vous montrer comment programmer une automation ce soir on va le faire sur une réverbe et ensuite je vous montrerai comment on peut créer un rack d'automation sur Ableton alors tu peux aussi les programmer sur Eiffel etc c'est juste une question de programmation et d'utilité donc le projet sonne comme ceci voilà tu l'as compris on a repris notre ancien projet où j'avais vous je vous ai appris à faire un drum group version house on a repris ça et du coup j'ai créé un build up un build up voilà et donc je vais faire des automations justement pour donner vie et faire monter la pression sur sur ce build up alors pour ça je t'ai dit tu cliques sur la petite flèche en haut pour activer et pour avoir la liste de tous les plugins que tu as installés sur ta sur ta piste par exemple donc là en dessous il est marqué davis on etc etc bon là ça nous intéresse pas parce que c'est ma macro mais si je prends une reverb je la glisse ici voilà donc elle apparaît bien sur ma piste hop juste ici donc je vais la sélectionner reverb et là vous voyez une ligne rouge apparaît avec davis on davis on en fait c'est on off donc du coup je vais la mettre juste un on sur ma montée alors je vais la calibrer voilà et donc là maintenant ce que je vais régler je vais régler en fait mes automations donc là tu as vu j'ai touché le decay time et le dry and wet dry and wet ça veut dire mouillé ou sec ça veut dire on off la puissance du on off en fait donc j'ai allé sur mon dry and wet je vais mettre au départ on va la mettre à zéro parce que ça j'ai pas envie que ça ce truc j'ai pas envie que ça soit actif on va la mettre à zéro donc du coup parce que j'ai pas envie que ça soit actif là maintenant on va faire une automation donc tu vois c'est juste une ligne en fait à tracer tu cliques tu fais deux points et là je vais monter progressivement en fait ma reverb jusqu'à arriver à 100% en haut et là je vais la refaire descendre pour pas qu'elle vienne me gêner au moment du drop par exemple et ça c'est une automation en fait c'est comme si je tournais en fait automatiquement le bouton et je le faisais un live à chaque fois c'est programmé sur Ableton en fait une automation c'est programmé une action d'investir sur Ableton voilà donc là tu vois c'est forcé au maximum bien évidemment et là j'avais mis off tu vois ça c'est pas mis donc là je vais le remettre sur on on va baisser un petit peu maintenant que tu as compris le système ça sert à rien de le mettre à fond comme des bourrets hop sinon on perd un peu tout et tu vois là j'ai fait une automation dry and wet mais je peux faire une aussi une automation de tout ce que possède la reverb donc ça tu peux le faire sur tous les plugins aussi les plugins à bouton et les plugins extérieurs donc là ce qui m'intéresse je vais mettre un petit peu le Decay le Decay on va le faire monter aussi un tout petit peu impression ça sert à rien d'accélérer comme des oufs et si je le mets avec la musique évidemment par contre si je le désactive tu vas voir il se passe pas grand chose on sent toujours la montée mais il n'y a pas de vide il n'y a pas de cette montée en pression cette variation donc c'est très important de programmer des automations sur Ableton que ce soit des automations de plugins des automations sur vos VST des automations par exemple sur votre Serum avec vos Pitch Band etc donc ce qui est intéressant aussi de faire par exemple pour ça pour une montée moi j'ai créé directement un rack voilà un rack avec plusieurs plugins donc je vais vous montrer comment on peut refaire ça donc au début j'ai mis ici un Grain Delay ensuite j'ai mis un Autofilter qui correspond au filtre un peu de votre DGN si vous êtes DJ évidemment une reverb donc là ça sert à rien que je vous explique ce qu'est une reverb je pense que tout le monde connaît un petit EQ pour contrôler les fréquences qui vont être créées par tous ces FX d'accord et un compresseur évidemment pour pas que ça me pète tout dans le rouge donc maintenant que j'ai installé tous mes plugins je vais dessus je fais clic droit grouper et là il me crée un début de chaîne donc du coup je vais les mettre dans ce sens là par contre les gars il est vraiment très très important que vous mettez vos plugins dans le bon ordre je vais pas mettre un compresseur avant de mettre une reverb etc surtout pour cet effet là donc ensuite ce qui est intéressant maintenant que j'ai créé ma chaîne par exemple voilà ici on va la renommer on va mettre Arisa par exemple d'accord et je vais cliquer sur ce petit rond là et là il va me créer des macros donc tu vois ici en fait j'ai créé une macro ça pique donc pour créer une macro en fait rien de plus simple il suffit d'aller sur les presets que vous voulez automatiser donc là par exemple ça j'aimerais bien l'automatiser et l'affecter à la macro 1 voilà donc je vais le renommer parce que là on va tout mettre sur ce knob comme on dit donc là on va mettre supplément voilà petit supplément Arisa je vais également mettre mon dry and wet dedans clic droit affecter au supplément voilà et là tu vois quand je bouge ensuite je vais régler mon filtre donc mon filtre ce qui m'intéresse c'est qu'il coupe les bas donc je vais choisir ce filtre ici ensuite j'ajoute les fréquences et là si je tourne vous voyez ça bouge d'accord et là par exemple je vais pas tous vous les refaire je vais vous donner le le raccompté à bleu tonne vous aurez juste à faire ce que je vous montre voilà donc là maintenant que j'ai réglé mes automations et affecté toutes mes automations à cette macro là on voit que quand je tourne le bouton ben ça bouge ça vit il se passe quelque chose alors c'est une petite astuce aussi par exemple là vous cliquez sur le droit vous faites éditer votre affectation macro et ici en fait en haut vous pouvez régler vos valeurs de départ et vos valeurs de fin voilà donc par exemple quand je suis à 0 ben on est à 26 hertz et quand je suis à 100% ben on est à 3,99 hertz et non pas à 19 vous voyez donc ça ça peut être important pour régler pour régler pas mal de petits problèmes que vous allez rencontrer si vous éditez vous même vos macros et vos automations voilà donc maintenant je vous montre vite fait avec nos petits réglages ce que ça donne donc je reviens ici dans mon automation je fais sélectionner audio effect track puisque je l'ai pas nommé mais si je l'avais renommé on va l'appeler la recette tu vois la recette et là tu vois ça hop direct la recette voilà donc la recette avec le petit supplément voilà donc je vais le faire monter et là tu vas voir sur mon filtre par exemple il bouge voilà les amis on se dit à très vite pour une nouvelle recette pour apprendre de nouveau à produire sur Ableton à faire vos édites à faire vos productions à prendre quelques petits secrets j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker vous abonner posez un petit commentaire et pour ceux qui veulent avoir le projet Ableton etc les racks et tout ça je vous invite à nous rejoindre sur mon Patreon le lien se trouve dans la description de la vidéo à très vite ciao